Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Macron tente-t-il de corrompre les ténors de l'opposition afin d'obtenir un troisième mandat ? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur 00MFC, J. Marcy, Corsair, Laurent Zirand, VTT Pollux, Tintin au Pérou et Christian H. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel dans ces temps très difficiles pour la réinformation. Vous nous soutenez par les petits pouces levés, par les gentils messages et par la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien. Je voudrais revenir sur une information que j'ai traitée hier. J'ai reçu beaucoup de messages, des attaques de trolls, bien évidemment, vous savez, des comptes à 6 ou 7 abonnés qui viennent salir Idrissa Berkane. En me disant, la fraude est avérée absolument pas. C'est une véritable fake news. Quand vous lisez les deux articles de L'Express ou du Parisien, vous tombez sur des choses assez étranges. Vous présentez par exemple Idrissa Berkane. Il avait notamment été au centre d'une controverse pendant la pandémie de Covid-19, après avoir sous-entendu dans un tweet qu'un patient hospitalisé en réanimation était un faux malade. Voilà comment se conclut la péroraison de l'article. La péroraison, c'est une conclusion avec une exagération finale. Pourquoi je parle d'exagération finale ? Parce que réduire Idrissa Berkane à un seul tweet, alors qu'il en a écrit des milliers, qu'il a tourné des dizaines de vidéos, qui s'est entretenu avec tous les leaders de la contestation et qui s'est évidemment comporté de manière exemplaire pendant la période de la pandémie. Je disais donc réduire un seul tweet, c'est grotesque. Surtout qu'il n'est pas cité dans l'article. Et je suis très embêté parce que quand je clique, je ne sais pas quel est ce tweet d'Idrissa Berkane. Mais il se trouve que j'ai tourné un entretien sur Francis Palombi. Une drôle de mise en scène. J'avais montré certaines collusions entre le pouvoir macroniste et la mise en scène sur le malade Francis Palombi. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit ? Autrement dit, ils écrivent des articles douteux et ils s'en servent comme référence pour attaquer Idrissa Berkane. Parce que le titre, une controverse pendant la pandémie de Covid-19, on voit Idrissa Berkane, figure d'antivax. Quand vous qualifiez votre adversaire d'antivax, c'est que vous n'êtes pas un journaliste. Tout l'article qui a été écrit devrait normalement faire passer ce journaliste devant une commission pour qu'il lui déchire sa carte. Car le début de l'article, c'est un véritable festival. On apprend que c'est un lanceur d'alerte en 2021 qui s'est aperçu du plagiat présumé. Un lanceur d'alerte en 2021 ? On aimerait bien connaître son nom parce qu'on pourrait peut-être découvrir qu'il a été financé par les fonds SCAPA. Vous vous rappelez que le professeur Raoult avait été victime de ses officines qui lisaient ses travaux pour essayer de l'attaquer et souiller sa réputation. Il se trouve que le professeur Raoult a toujours gagné ses procès. Et l'article ne donne pas, évidemment, la parole à Idrissa Berkha. Non, au contraire, ils affirment qu'il s'est défendu avec des élucubrations. Eh bien, on va regarder ces élucubrations. Droits de réponse, article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, « Je vous prie de bien vouloir insérer dans votre journal la réponse suivante provoquée par la publication dans votre édition du 31 août 2023 de l'article intitulé « Le plagiat est avéré ». Polytechnique propose d'annuler la thèse d'Idriss Aberkhan. Il ressort de la publier que le comité d'éthique de Polytechnique aurait décidé d'annuler mon doctorat obtenu en 2016. Cette sanction serait en suspens. Ces affirmations appellent les observations suivantes sur le prétendu plagiat, sur la singulière commission de Vaud et sur la prétendue sanction. Il est regrettable que votre journaliste qui reprend cet article de Garcia, bien sûr publié dans l'Express, à l'encontre de qui deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées, n'ait pas procédé aux vérifications les plus élémentaires alors que ma thèse est accessible publiquement à l'adresse suivante. « Oui, les choses étaient vérifiables et ils ne l'ont pas fait ». Et puis, il faut être sérieux. Lorsqu'on accuse un docteur de faire un plagiat, c'est sur l'ensemble de son travail, sur l'ensemble de l'écriture. Cela ne peut pas porter sur un seul chapitre. C'est idiot. Nous avons donc bien une attaque à charge contre l'Idriss Aberkhan et qui va se terminer, bien évidemment, en procès. C'est d'ailleurs ce qu'il explique « Aucune sanction n'a été prononcée à mon encontre ». Il est donc faux de dire que ma thèse a été annulée. Donc, c'est bien une fake news. Et vous avez donc un article à charge contre l'Idriss Aberkhan pour salir son honneur. Madame Lacona, présidente de l'université Paris-Sarclet, a confirmé à mon conseil par courrier du 14 décembre 2022 qu'aucune procédure n'avait été ouverte à mon encontre. Par conséquent, aucune sanction n'a été prononcée à mon encontre. Et puis, il y a la fameuse commission de Vaud qui s'était réunie suite à ce lanceur d'alerte dont je viens de vous parler. Il est donc très singulier qu'une commission dont les membres ont été désignés le 2 septembre 2022 ait pu se prononcer le même jour sur ma thèse, alors que son président, affirmé par voix de presse, n'avoir pas examiné le dossier dans sa partie scientifique peu de temps avant. Il est encore plus singulier que cette commission se soit prononcée sur mon travail sans que je n'ai été avisé, entendu ou mis en mesure d'apporter des éléments de réponse. Il est enfin édifiant qu'un membre d'un comité d'éthique censé incarner la dite éthique est soumis à une obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité, en vertu donc des décrets et des dispositions des articles du Code général de la fonction publique du Code pénal, se permettent d'attenter à mon honneur par voix de presse pour des raisons qui lui appartiennent. Ces raisons, vous vous en doutez, c'était pour participer à cette barbouzerie. Enfin, on pourra dire à Idriss Aberkane qu'il accroche cet article du Parisien de L'Express comme deux médailles, puisque lorsqu'on est attaqué par ce genre de personnage, cela doit vous glorifier. C'est que vous gênez ni plus ni moins. Et vous gênez qui ? Le pouvoir. Tiens, puisqu'on parle du pouvoir, on va évoquer celui qui n'est pas capable de parler la langue française sans dire des grossièretés. Ne pas pouvoir être élu est une funeste, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a qualifié la limitation du nombre de mandats présidentiels qui l'empêche de pouvoir se représenter en 2027 de Funeste C lors de son long entretien avec les dirigeants des partis d'opposition mercredi à Saint-Denis. Est-ce qu'il avait donc réuni les ténors de l'opposition entre guillemets ? Alors vous êtes très nombreux à me dire ne dites plus opposition, ce n'est pas la vraie opposition. On va mettre donc les ténors de l'opposition entre guillemets. Est-ce qu'il a donc réuni les ténors de l'opposition pour leur demander un petit service lorsque le congrès se réunira ? Eh bien, une modification de la Constitution pour lui permettre de se représenter une troisième fois. Pour cela, vous avez la Constitution. Donc dans les deux cas, les textes de la révision doivent être votés en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Pour devenir définitive, la révision doit être ensuite obligatoirement approuvée par référendum, ce qu'évidemment Emmanuel Macron ne pourra pas faire. Les Français ne veulent absolument pas qu'il ait un troisième mandat. lorsqu'il s'agit d'une proposition de révision constitutionnelle. Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par référendum, donc, ou par la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunis en Congrès. Certains ont sorti leur petite calculette et se sont aperçus qu'Emmanuel Macron n'avait même pas la majorité au Congrès. Alors vous pensez, les trois cinquièmes d'Armanin ou Édouard Philippe ne feront pas voter manifestement leur député pour un changement de la Constitution. Et vous connaissez la raison. Ils espèrent être candidats en 2027. Oui, Emmanuel Macron, c'est bien le président du passé. Et ça inquiète Emmanuel Macron. Vous imaginez pourquoi ? S'il perd la présidente de la République, certains Français pourraient lui demander des comptes, si vous voyez ce que je veux dire. Sa seule planche de salut, c'est la fuite en avant. Et il se trouve bloqué. Alors il organise ce type d'événements qui ne servent à rien. Ah si ! Cela permet aux pétomanes du gouvernement de nous faire rire un petit peu. Olivier Véran, quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique, de notre pays. C'est ça, la réalité de notre pays. C'est ça, la réalité de notre pays. 12 heures de discussion entre des forces politiques qui, d'habitude, ne se parlent pas et ne s'écoutent pas. C'est aussi cela, faire nation, nous dit le pétomane du gouvernement, Olivier Véran. Oui, il faut remercier Olivier Véran pour ce bon moment d'humour. Il nous présente la réunion de Saint-Denis comme un grand moment historique à travers des phrases empoulées des exagérations, alors que ce fut un bide pour le coup historique. Mais ce serait encore mieux si le même texte était dit par Blanche Gardin. Oui, tout à fait d'accord. Lorsque les ténors de l'opposition entre guillemets sont entrés dans cette négociation à Saint-Denis, ils avaient des propositions. Ils étaient prêts à collaborer. Mais les réseaux sociaux se sont évidemment emparés du sujet. De très nombreux militants, notamment de la France insoumise, se sont mis à hurler, comme certains d'ailleurs militants du Rassemblement national. Et comme Emmanuel Macron n'a rien proposé, pas de poste de Premier ministre, pas d'honneur, eh bien le compte-rendu fut piteux. Récapitulation, les réactions des partis politiques après les réunions avec Emmanuel Macron qui s'est terminé à 3h du matin. Le RN, sceptique, les Verts, déçus, LFI, grotesque, n'aboutit à rien, PS, rien de congrès, présidence. Un grand moment et l'air pas convaincu. Est-ce que ces ténors de l'opposition prennent conscience qu'Emmanuel Macron n'a que des mauvaises nouvelles à annoncer aux Français et qu'ils vont s'aborder leur parti en négociant avec Emmanuel Macron ? Imaginez par exemple le militant de la France insoumise lorsqu'il a ce titre réforme des retraites à peine mis en place, déjà dépassé. Ne vous avais-je pas prévenu l'année dernière que la réforme des retraites à 64 ans n'était qu'une étape vers les 67 ans, voire vers les 70 ans. Ils ont défilé pendant 6 mois, comme tous les patriotes par ailleurs, et ils s'aperçoivent qu'il va falloir encore faire des efforts et que leurs leaders sont en train de négocier avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils ont peut-être obtenu quelque chose, les leaders de la France insoumise. Est-ce que c'est par hasard que Clément Beaune, ministre d'Emmanuel Macron, soit favorable à la légalisation de la GPA ? L'esclavage des femmes, la marchandisation des corps, l'achat d'enfants ne peuvent être en aucun cas être un progrès, M. Beaune. Quel est l'intérêt de proposer une loi sur la GPA ? Est-ce que le gouvernement voudrait donner un ballon d'oxygène aux leaders de la France insoumise qui sont harcelés par leurs propres militants sur des sujets qui sont bien plus sérieux ? Pour cliver la gauche et la droite, on se pose bien des questions. Surtout que cette proposition de loi serait effective après 2027. Encore une manifestation du machiavélisme d'Emmanuel Macron. Parce que les vraies préoccupations des Français, vous le savez, c'est l'inflation. Pouvoir d'achat août 2023, rebond estival de l'inflation. Après un léger répit, l'inflation repart à la hausse 6-2 contre 5-7 en juillet. Elle reste avant tout portée par les produits du quotidien, alimentation et hygiène, et de nouveau par l'électricité. Si le gouvernement voulait agir, il faudrait qu'il sorte de cette Union européenne. Mais Emmanuel Macron ne prendra jamais ce genre de décision. Le gouvernement ment depuis six mois, comme le montrent ces deux articles de Libération et de l'économie. Les sanctions européennes envers la Russie affaiblissent surtout la France. Cela fait huit mois que Bruno Le Maire promet une baisse des prix. Les distributeurs de produits alimentaires viennent de lui infliger un camouflet en annonçant que les prix ne baisseront pas avant mars 2024. 2024, baisse de l'inflation, baisse des prix, ce sont des mensonges que tiennent les membres du gouvernement. Alors on distrait un petit peu les Français avec la GPA. Et lorsqu'on regarde les autres pays au niveau de l'inflation, eh bien la France se trouve, vous vous en doutez, dans une fâcheuse posture. Ce gouvernement dépense des trésors d'imagination pour masquer la réalité de son bilan. Mais le peut-il ? Lorsque les Français reçoivent leur facture d'électricité, ils constatent que ce n'est pas une augmentation de 10%, mais de 23%. Lorsque les Français vont dans les supermarchés faire leurs courses, eh bien ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus s'offrir ce qu'ils achetaient facilement auparavant. Il y a quelque chose de pitoyable dans la communication du gouvernement. Et nous connaissons les causes de l'inflation, la politique européenne d'électricité, mais également la position vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà pourquoi le Parlement n'a jamais demandé le moindre vote sur l'envoi d'armes de milliards et Zelensky, ni remis en cause l'OTAN une seule fois. Un large consensus se manifeste sur la politique de la France en Ukraine. L'Élysée ne manquera pas de souligner à l'issue du conclave le soutien unanime de la classe politique à cette politique. Et c'est le monde qui rapporte qu'un large consensus sur la politique de la France en Ukraine a été constaté hier au dîner de la honte, oui, de la honte pour l'opposition de Macron. C'est une très belle illustration de la phrase de Bossuet. « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils chérissent les causes ». Oui, ces hommes politiques chérissent la guerre en Ukraine, mais se plaignent de l'inflation et de la perte du pouvoir d'achat. C'est quand même assez énorme. Et que dire, que dire de l'insécurité ? Certains leaders politiques font une forme de schizophrénie. Certaines féministes se plaignent de ne pas pouvoir se promener les seins nus sans attirer la convoitise. « Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit », nous rappelle Vincent Herouet sur le plateau de CNews. « Tôt ou tard, il faudra que les femmes à Paris vivent et prennent les précautions qu'on prend ailleurs », explique le journaliste Vincent Herouet sur le plateau de CNews, en prenant l'exemple de villes comme Casablanca ou le Caer, où les femmes n'ont plus le droit de sortir la nuit. Face à un tel fléau, on s'attend que les hommes politiques s'accordent, qu'il y ait consensus. Eh bien, pas du tout. Vous avez ce genre de personnage qui nous explique que si on proposait un référendum sur les migrations, ça serait attentatoire à certains droits fondamentaux. Ce qui vaut une réplique cinglante du cercle Aristote. « Quand tu prétends défendre le peuple, mais que tu as peur du vote populaire ». Et puis, c'est un mensonge puisque la souveraineté de la nation, c'est bien un droit fondamental du peuple. « Quand ces partis refusent de donner la parole au peuple, ils ont parfois du racisme décomplexé. Vous avez SOS Racisme qui s'attaque aux enfants français. Que des blancs bobos, bien propres sur eux, indignation d'internautes sur l'hommage du ministère de l'Éducation à Martin Luther King. Le ministère supprime la vidéo. Oui, il y a eu un hommage à Martin Luther King et les enfants qui parlaient étaient tous des Français blancs. Remarquez que je me moque pas mal de la couleur de ces enfants. Et je ne l'aurais certainement pas remarqué si le président de SOS Racisme, Sopo, n'avait pas stigmatisé ces jeunes adolescents. Car ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que s'il y avait eu ces adolescents, c'est qu'ils étaient les gagnants d'un concours. On avait donc permis à ces gagnants de s'exprimer sur Martin Luther King. Et pour le président de SOS Racisme et de ses sbires, c'est insupportable. Et cela donc se traduit par une chasse à ces jeunes adolescents. Le clip a été retiré par le ministère de l'Éducation. Et ces jeunes adolescents sont harcelés maintenant sur les réseaux sociaux. Une véritable chasse aux blancs organisée par le président de SOS Racisme. Nous vivons dans un monde aux valeurs inversées. On aimerait entendre les dirigeants de la France Insoumise sur la question. Ah, mais ils sont occupés à porter des bandanas. Émeric Caron, je ne suis pas au courant d'une stratégie des islamistes pour infiltrer l'école à travers la baïa. Non, il n'est pas au courant. Et pourtant, cela se dit sur les réseaux sociaux, non pas de la part de Patriote, mais par des associations musulmanes elles-mêmes. Et lui, il est très content parce qu'à l'école, il portait des bandanas. Jean Messia a une réaction tout à fait juste. C'est qui ce débile ? Comment, Jean, vous ne connaissez pas Émeric Caron, celui qui veut nourrir les lions avec de la salade ? L'ami des moustiques qui voulait empêcher toute forme de démoustication ? Eh bien, le résultat ne s'est pas fait attendre, d'ailleurs. Flash, Info-Ile-de-France. Après le signalement d'un cas de dingue, un périmètre de 150 mètres de rayon dans le 13e arrondissement a été traité. Des produits insecticides ont été répandus pour tenter d'éradiquer le moustique tigre qui transmet la maladie. C'est une maladie qui peut se révéler mortelle pour les enfants. Voilà le résultat de la France insoumise. À travers quelques éléments, on en est confondus. Ils collaborent avec Emmanuel Macron, trahissent évidemment leurs électeurs, puisque Emmanuel Macron va prendre des décisions extrêmement dures contre les classes populaires, et ne s'occupent que de problématiques complètement fantaisistes qui vont là encore à l'encontre des intérêts des classes populaires. Félicitations à eux ! Quant à Emmanuel Macron, il est isolé sur la scène internationale. Chaque jour, nous en avons un peu plus la confirmation. À Tolède, la France isolée sur le Niger face au 27. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, la création d'un régime européen de sanctions contre la junte à Niamey a été approuvée. Mais l'idée d'un soutien à une intervention militaire reste exclue. C'est en effet un véritable camouflet parce qu'Emmanuel Macron a tenu un discours devant les ambassadeurs où il a soutenu une position de fermeté en refusant que l'ambassadeur de France à Niamey soit exfiltré. Et là, les 27 lui disent « pas question d'une intervention militaire ». Comment appelle-t-on quelqu'un qui prétend avoir de l'influence ou des pouvoirs qu'il n'a pas et qui se vante à longueur de journée ? Cela s'appelle un mythomane. Emmanuel Macron, c'est le mythomane de l'Élysée. Il faudrait quand même que les leaders de l'opposition, ces fameux ténors dont je vous rabats les oreilles, prennent conscience de la dangerosité de ce personnage. Emmanuel Macron pourra peut-être suivre la politique de Joe Biden en matière de Covid. Donald Trump, lui, s'y oppose à tous les tyrans. Ah, il fait allusion à Emmanuel Macron, manifestement, qui veulent relancer l'hystérie du Covid. Écoutez ces mots. Nous n'oublierons pas, nous ne fermerons pas nos écoles, nous n'accepterons pas vos confinements, nous n'imposerons pas le masque ni le vaccin. Donald Trump s'oppose à la guerre en Ukraine. Donald Trump s'oppose à l'industrie pharmaceutique. On comprend pourquoi il est persécuté par l'administration démocrate. Tiens, je vous ai dit un instant qu'Emmanuel Macron avait des problèmes avec la réalité. Il n'y a pas que lui, il y a également son mentor, Joe Biden. Le vérificateur des faits du Washington Post détruit plusieurs des histoires personnelles incontournables de Joe Biden. Tradition d'embellissement. La proportion de Biden à exagérer ou à embellir les histoires sur sa vie a conduit à des doutes sur sa véracité. Biden est considéré désormais aux États-Unis comme un supermenteur. Et pour s'en sortir, rien de tel qu'une menace qui fasse peur. Une invasion, une invasion de quoi ? Eh bien, de martiens. Le Pentagone va publier des photos, vidéos et rapports déclassifiés d'ovnis sur un nouveau site web. Alors, il faut bien comprendre qu'un ovni, c'est un objet volant non identifié. Cela peut être une assiette jetée dans le ciel ou un avion furtif d'un pays qui n'est pas américain. Le porte-parole du Pentagone qualifie le nouveau site de guichet unique pour les informations accessibles au public sur les phénomènes anormaux non identifiés. Ils essaient véritablement de détourner le regard du peuple américain sur la faillite de la guerre en Ukraine. Vous le savez. Ah, tiens, j'ai parlé de mythomane, j'ai parlé d'Ukraine. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les deux ? Ah, je crois que vous l'avez trouvé. C'est BHL. Alors, BHL s'en prend plein les dents dans Marianne. Et j'avoue que le... Comment dirais-je ? L'article est assez drôle. Slava-Ukraine, un excellent biopic sur BHL qui donne envie d'envahir la Pologne. Alors, j'explique l'allusion. Woody Allen a un mot très célèbre. Quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Manifestement, c'est repris par le journaliste de Marianne. Slava, donc, Ukraini, un excellent biopic sur BHL qui donne envie d'envahir la Pologne. Slava, Ukraini, le film de BHL sur BHL joué par BHL renouvelle le genre du film de guerre en mettant au service des deux seules véritables valeurs contemporaines le narcissisme et l'onanisme. L'onanisme, c'est la masturbation. Parce que, je vais dire Emmanuel Macron, l'absus révélateur, les deux se confondent. BHL a un seul objectif lorsqu'il tourne un film, se montrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à soutenir la réinformation. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.